Les commerçants maintenant, eux, attendent avec beaucoup d'impatience cette date du 11 mai, parce que c'est confirmé, ils vont pouvoir rouvrir, avec des exceptions tout de même. Oui, sauf les cafés, les bars et les restaurants, la décision pour eux est repoussée à la fin du mois de mai, exception aussi pour les grands centres commerciaux. Mais tous les petits commerces, eux, vont pouvoir rouvrir librement. Comme à Toulouse, où vous vous trouvez Benjamin Péter, il se prépare à organiser les mesures barrières qui vont avec, avec une certaine appréhension malgré tout. Oui, parce qu'évidemment, tout ne recommencera pas comme avant le confinement. Il va falloir faire respecter les distances physiques entre les clients. Les commerçants pourront décider d'imposer ou non le port du masque, des conditions peu propices pour se faire plaisir dans les boutiques, pour Jean-Marc Martinez, le président des commerçants. Bien sûr, c'est un soulagement, mais en même temps, on ne va pas pouvoir faire entrer plus d'une ou deux personnes à la fois dans la boutique. On mettra à disposition du gel hydroalcoolique. Après, c'est d'être compliqué, quoi. Demander aux clients d'éviter de trop toucher à tout, parce que s'ils touchent à tout, après derrière, il faut repasser pour tout désinfecter. Ça ne va pas être simple. Après deux mois sans activité, certains se retrouvent avec une trésorerie exsangue. Dans l'habillement, les magasins ont des stocks de vêtements de printemps sur les bras. Et Marc Friedman sent bien que la fréquentation ne sera pas la même. On nous permet d'ouvrir, de reprendre la charge totale de nos dépenses. Mais par contre, on sait très bien que nous n'aurons jamais le flux, ni donc les chiffres d'affaires correspondants, pour pouvoir assumer cette charge. On en appelle surtout aux consommateurs de surtout profiter de leur commerce de proximité. Et ce que souhaiteraient ces commerçants, c'est de pouvoir bénéficier de l'annulation de certaines charges, pas seulement d'un report, et que les soldes soient repoussés le plus tard possible, peut-être en septembre, pour leur permettre de faire face. Benjamin Péter en ligne de Toulouse pour Europe 1. Et on est en direct avec Stéphanie Posa. Bonsoir, vous êtes présidente déléguée de la CPM, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Le 11 mai, ça y est, on déverrouille, on monte la grille. Les commerces peuvent rouvrir avec, on l'a entendu, un certain nombre de gestes barrières, de mesures à adopter. Néanmoins, vous espérez une fréquentation significative et repartir, reprendre le cours des choses ? Bonsoir, écoutez, pour les commerces, comme le disait l'intervenant précédent, la difficulté, c'est effectivement la limitation des flux qui va gérer moins d'activités. En tout état de cause, dans la mesure où la société privilégiera les petits commerçants, on espère qu'ils retrouveront une activité. Du coup, pour les entreprises, au-delà, on favorise, et Edouard Philippe l'a rappelé, le télétravail. C'est un peu le mot-clé, ça va être possible ? Alors, vous savez, pour les entreprises, ça ne va pas changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'elles vivent aujourd'hui, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. On est déjà en télétravail pour tous ceux qui le peuvent. Et puis, pour les autres, ce sont les gestes barrières et les protections individuelles qui sont mises en place dans la société. Donc, en fait, peu de changements par rapport à l'annonce d'Edouard Philippe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt l'optimisme qui prévaut chez vous, avec cette date désormais du 11 mai ? Alors, l'optimisme, il faut quand même être vigilant. On sait que ça va être d'autres méthodes de travail, ça risque d'être long. Je pense notamment aux commerçants, un chiffre d'affaires qui risque d'être moindre. Donc, on craint quand même des licenciements. Il faut absolument que l'État puisse maintenir le soutien aux entreprises après le 1er juin. Et je prends l'exemple du coût des masques, par exemple, ou des gels, qui vont être quand même assez importants pour certaines structures. L'État finance 50% aux collectivités. Nous, ce qu'on a proposé à la CPME, c'est que ces coûts puissent éventuellement être déduits des cotisations, accidents du travail et maladies professionnelles, pour que les entreprises s'y retrouvent également. Voilà ce que vous avez proposé. Merci beaucoup, Stéphanie Posa, pour la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Stéphanie Posa.